A l'occasion de la Saint-Patrick, Margaux, Vincent, Julien et Victor ont fait vibrer le public de l'espace culturel de Castéquer avec un concert de musique irlandaise. Cette musique-là c'est vraiment une musique initialement de danse, qui avait une vocation festive, récréative historiquement en Irlande et qui maintenant crée des moments de convivialité à l'intérieur des pubs, dans tous les bars qu'on peut trouver en Irlande, il y a ce qu'on appelle les sessions, des endroits où les musiciens se retrouvent régulièrement pour jouer cette musique. Rumble d'Itis, c'est aussi des chansons anglaises et écossaises qui racontent la vie des marins, la vie sous l'occupation, des histoires d'amour et l'exil de l'autre côté de l'Atlantique. Une musique chargée d'histoire qui fédère les gens autour de la danse. Quelquefois on se tient soit par les mains, soit par les petits doigts, soit par les coudes, vraiment, donc il y a une espèce de cohésion de groupe autour d'un même rythme, qui est quelquefois souligné aussi par du chant. Donc du coup, on est associés ensemble dans un même élan rythmique, très très ancré dans le sol. On va proposer aussi bien des danses irlandaises, vraiment, comme on explique, des danses de Kaylee, mais qui sont mélangées avec un petit peu de danses plus génériques de balle folk, comme de la chapelloise, des choses comme ça. Et puis de la danse bretonne, comme des gavottes, des suites de Riddé, par exemple. Un, deux, trois, quatre, on avance. On revient. C'est dans une ambiance conviviale et bon enfant que le public a participé nombreux aux initiations. Il suffisait simplement de se laisser guider pour participer à la fête.